C'est-à-dire par qui tu as tout crié. Jésus, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne cet être-là, fabuleux, fabuleux, fabuleux. On va aller sur... Et c'est lui qu'il faut découvrir, Jean 14. C'est lui qu'il faut découvrir. Jean 14. C'est lui qu'il faut découvrir. En ce jour, je veux vraiment que tu comprennes que tu n'es pas orphelin. Tu as vraiment quelqu'un qui t'a été donné à toi de comprendre qui il est vraiment, véritablement. C'est ça. Et là, sort de la religion et comprend qui est Dieu. Parce que Dieu a des choses admirables, des belles choses pour nous. Jean 14, il dit ceci. Alléluia. Dieu est magnifique. Jean 14, verset 6. Non, non, 14, verset 15, excusez-moi. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défonceur. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Alléluia. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avec le Saint-Esprit, tu ne fais plus la mine. Tu ne fais plus la grise mine. Tu es heureux. Tu n'es plus épanoui. Mais il faut connaître cet être véritable, le Saint-Esprit. J'ai envie de vous dire que le monde dans lequel nous sommes n'est pas uniquement un monde physique. Il y a une réalité spirituelle. Il faut juste que les êtres humains arrêtent d'être écrits et comprennent qu'au-delà de leur existence, il n'y a qu'il n'y a que plus réel que vous ne pensez. Le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne d'être heureux, d'être dans la joie. Alléluia. Regarde. J'essaie de te motiver en ce matin, en cet après-midi. Te motiver, te motiver, te motiver. Tu comprends que tu comprends que tu comprennes. Alléluia. Jean 7, 39. 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 Parlez-moi. Mais l'histoire du Saint-Esprit. Jean 7, 39. Jean 7, 39. Jean 7, 39. Il est magnifique. Jean 7, 39. Formidable. Formidable. Merci de l'appréhension à l'Esprit. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas orphelin. Jean 7, 39. Il dit ceci. Et ça, c'est magnifique, ça. C'est marrant. C'est marrant. Il dit ceci. Donc, on va remonter sur le 37 pour remettre dans le contexte. Le dernier jour, le grand jour de la fête de Jésus, la dernière jour de la fête de Jésus, debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ce qui courait en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Le Saint-Esprit. Vous devez comprendre. Qu'on a dit dans Genèse qu'avant toute chose, l'Esprit planait sur les eaux. Et Dieu a parlé parce que son Esprit planait. Mais s'il n'y a pas d'Esprit, ça ne nous plane pas. S'il n'y a pas d'Esprit, on ne crée pas. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu et là, on crée. Quel que soit ta couleur, quel que soit l'endroit où tu travailles, quel que soit ton niveau social, comprendre que tu n'es plus seul, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toute chose. Vous savez une chose, moi là où ça m'a fait grandir, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, on m'a parlé du Saint-Esprit, et là où ça m'a fait grandir, je dis à mon travail, écoutez, à mon travail, cette présence pendant que je travaille est tournée sur moi. Je dis, waouh ! Je dis, en fait, tu es partout alors. Tu n'es pas seulement dans un lieu quelconque, tu n'es pas seulement dans une église, mais tu dois venir à l'église pour être un calibré, enseigné, fortifié. Mais quand il est descendu sur moi et j'ai marché, j'allais à ma course, il me poussait là, comme la nuit, c'était impressionnant. Je dis, waouh ! Et c'est là que la crée s'est emparé de moi. Et c'est là que je dis, en fait, tu es réel. Comprenez ceci, je comprends, vous avez des aspirations dans la vie, vous avez des choses que nous avons envie de faire. Mais tout ce que vous pouvez posséder, vous pouvez les perdre du jour au lendemain, mais avec le Saint-Esprit, avec Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même, avec son Esprit Saint. Tu ne peux pas échouer, tu es né pour dominer, pour conquérir, mais tu dois comprendre qu'autour de toi, il y a une réalité spirituelle, 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 qui est avec moi, réalité spirituelle, spirituelle. Alléluia ! 1,2,5,21, le Seigneur a dit ceci, que tout votre être, esprit, âme et corps, soit trouvé, il y a le prochain. Tu es une entité dans laquelle il y a trois parties, vous devez le comprendre, trois parties, trois parties. Je suis une âme, je suis un Esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps, dans une tente. Tu dois comprendre ton identité, c'est comme ça que tu domineras. C'est à dire que ton père est ta mère, tu es dans une famille, c'est vrai. Mais, parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour faire venir les êtres humains sur la terre. Même le Christ, pour nous démontrer justement ça, il est venu dans, il était construit dans le ventre de Marie. Pour dire, je vais connaître vos douleurs, vos souffrances. Dieu s'est incarné en Christ. Voilà. Mais tu es une âme, tu es un Esprit, tu es une âme et tu vis dans un corps. Et si tu ne comprends pas ça, c'est comme ça que tu ne pourras pas dominer. Beaucoup pleurent pour vous, alors qu'ils ont l'autorité dans leur bouche. Vous avez l'autorité, mais il faut comprendre ça. L'autorité de parler aux Esprits, les mauvaises affaires dans votre vie. En ce soir, j'ai vraiment envie de vous faire comprendre que vous n'avez pas le droit de vous abatir. Vous n'avez pas le droit de vous abitoyer. C'est vrai que nous passons par une situation compliquée. Mais Dieu te dira, je comprends que tu souffres, mais est-ce que tu as accepté justement ma parole? Est-ce que tu as accepté mon âme, est-ce que tu as accepté mon Esprit Saint? Il dit encore dans sa parole, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner des cadeaux à vos enfants. À plus faute raison, votre Père qui dans les cieux vous donnera le Saint-Esprit. Parce que c'est qu'avec lui tu peux dormir. Avec lui, rien ne sera plus pareil. On a lu, quand vous l'accepterez des fleuves d'en vivre coulant, des fleuves d'en vivre, des fleuves d'en vivre, des fleuves d'en vivre, des fleuves d'en vivre, parce que tu as reçu l'Esprit Saint. C'est lui-même dans un couple, dans un mari, c'est lui qui équilibre tout le monde. Si tu aimes plus ton mari que Dieu, tu as tout fort. Ou plus ton fiancé que Dieu, tu as tout fort. Tu dois aimer d'abord que Dieu le Saint-Esprit le chéri. Et c'est lui qui te donnera un amour éternel, un amour puissant avec ta femme ou ton mari. C'est lui. C'est lui qu'il faut aimer d'abord. Parce que vous savez, même dans une maison, il peut avoir des problèmes, ça peut être compliqué. Oui, on peut parfois se parler mal, ça peut arriver. Mais quand il descend, il dit, calme-toi mon fils, calme-toi ma fille. Mais il faut le rencontrer. Il faut rencontrer qui l'est. Donc, dans Jean 14, je ne vous laisserai pas confiner, je vais vous donner un consolateur. Moi, c'est ma force. C'est ma force. Bien, bien, bien. Si je ne l'avais pas reçu, il y a longtemps, j'aurais craqué. C'est clair. Il y a trop de pression. Mais avec le Saint-Esprit, on est fort, on est plus que le Saint-Esprit. Donc, la parole est claire. On sera parfois jugé en fonction de ça parce que tout est marqué. Je ne vous laisserai pas en venir. Tu as beau courir, chercher à gauche, à droite, savoir qu'est-ce que je ferai demain, avec qui je serai, mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que les choses que tu espères, les choses que tu désires, c'est Dieu qui les a créées. Amen. Dans le livre de Jean 13, il dit, il détient entre ses mains la vie de tout esprit, tout esprit entre ses mains. Il détient. Donc, les gens que tu veux, que tu espères, ils sont entre les mains de Dieu. Alors, pourquoi ne pas les questionner Dieu? Pourquoi ne pas dire à Dieu? Pour ne pas faire les mauvais choix parce que parfois, on se trompe, on se plante. Il dit, questionne Dieu. est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois aller dans ce travail? Est-ce que c'est là? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est maintenant? Amen. C'est important. Mais, le sein d'esprit est une réalité. Beaucoup ne veulent pas comprendre. C'est une réalité. Encore une fois, je me rappelle une fois, c'est pour donner ses témoignages, pour donner de comprendre. Rechercher la présence de Dieu. Le roi David avait compris ça. Rechercher sa présence. Rechercher sa présence. Rechercher sa présence. Sa pérenne. Et c'était merveilleux. Pendant un moment donné, vous savez, dans ma vie, dans le passé, je devais faire le choix entre parfois deux entreprises. Je dis, Seigneur, est-ce que je vais faire le mauvais choix? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais du mal à dormir. Du mal à dormir. Et je me suis assis sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Si je fais le mauvais choix, je risque en fait de me tromper, de me planter et puis en fait d'être peut-être viré. Si je fais cet autre choix, oui, yes, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, quand la pensée est venue, la surprise était claire et a bien porté, il est descendu sur ma jambe. J'ai dit, OK, et là, la paix descend, c'est ce choix que j'ai fait. Et j'ai fait ce choix-là. Et il me m'a fait tromper. C'est pour vous faire comprendre et ça, c'est grâce et faveur qu'il n'a pas pu tout le monde. Même au milieu des combats, les tuyaux, il sera là. Tu as une famille, c'est vrai. Même il y a une réalité. Comprends que c'est Dieu qui a voulu que tu viennes dans cette famille. Donc, tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Ne te dis pas, je vis de moi-même, je fais ce que je veux de moi. Non. Dieu est réel. Dieu est une réalité. Dieu est formidable. Dieu est magnifique. Amen. Il est magnifique. Il est plus que ce que tu ne penses. Mais tu dois le rencontrer. Alléluia. Regarde, tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. C'est lui qui veut te soutenir. C'est lui qui veut te soutenir. C'est lui qui veut te soutenir. Alléluia. C'est lui qui veut te soutenir. C'est lui. Lui seul. c'est lui c'est lui qui peut tout faire il est véritable, il ne chante pas il est le même il est le même Romain 8.11 il dit ceci et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts, habite en vous donc Dieu veut en fait vivre en toi, par son esprit il veut vivre en toi, laisse-le la place laisse-le rentrer, laisse-le s'installer en toi, il veut vivre en toi et c'est celui qui a ressuscité les morts celui qui a ressuscité Jésus entre les morts, habite en nous, en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous donc ce que Dieu veut parce que c'est lui qui t'a créé, comme on a dit tout à l'heure je suis un esprit, j'ai une âme qui vit dans son corps et il veut vous communiquer avec ton esprit on l'a dit plusieurs fois la chair est l'antenne pour ce monde physique la chair et l'esprit est l'antenne dans le monde spirituel même ceux qui pratiquent parfois les mauvaises la magie, l'occupe, ils le savent ça et ton âme est au milieu elle choisit tu dois comprendre qui tu es tu es plus que tu ne penses comprends ça donc ici son esprit habite en toi il a le pouvoir de te donner la vie le pouvoir de te réussir il a le pouvoir même dans une situation terrible une situation où tu sens que tout va passer tu penses que tout est compliqué tout est mort il a le pouvoir, le don était de te relever mais il faut simplement que tu crois en lui tu crois que la Bible n'est pas juste un livre religieux mais c'est un livre qui te connait à un royaume plus que tu ne penses un vrai royaume alléluia au même titre qu'il y a ce royaume qui reste il y a le royaume spirituel qui est réel l'homme doit comprendre ça une fois pour toutes voilà et on arrêtera de souffrir on arrêtera de prier avant de prier on arrêtera de se dire mais Seigneur ça ne va pas on arrêtera de se dire mais on arrêtera de pleurer on dira simplement Seigneur que puis-je faire Seigneur invoquer Dieu invoque-moi je te répondrai invoque-moi je te répondrai mais tu ne peux pas faire sans son esprit tu dois accueillir sa présence parce que le monde dans lequel nous venons c'est lui qui l'a créé donc c'est comme si tu me vis dans un monde que tu n'as pas créé tu es locataire dans ce monde donc si on ne vote pas celui qui a créé ce monde ça ne marchera pas c'est lui qui a les clés c'est ça le problème c'est lui qui a les clés c'est lui qui a la solution c'est lui qui a les clés c'est lui qui a les clés et Jésus est crucifiant la croix pour reprendre le pouvoir que le diable avait pris sur l'humain à cause du péché il est venu reprendre ses clés pour dire j'ai vaincu la mort j'ai pris le pouvoir que la mort avait su les ans maintenant si vous croyez à moi vous aurez la vie et vous pourrez tomber vous pourrez conquérir vous pourrez faire rien ne t'empêchera et bien vous serez la tête et non la queue ça c'est un bon programme que tu as pour chacun d'entre nous mais nous devons choisir avancer dans ce programme non pas briser l'esprit de religion à votre tête comprendre que Dieu n'a pas créé ces choses comprenez dans acte 11 c'est là où on les a appelés chrétiens parce qu'ils avaient le vitroi qu'on a dit vous êtes des Christos on est Christos mais au départ Jésus parle des disciples disciples il parle des disciples au départ il ne parle pas de ces histoires et après on vous donne un petit nom c'est comme si tu appelles ton mari ta femme tout ça c'est un petit nom c'est un sobriquet c'est tout c'est un sobriquet il faut comprendre il faut comprendre pour grandir et une fois que tu as compris que non en fait il veut se rapprocher de moi il veut comme enfant il veut m'aimer Dieu veut simplement si tu savais l'amour que Dieu a pour toi Dieu veut te chérir Dieu veut t'aimer Dieu veut te chérir on sera toujours déçu par les hommes toi aussi tu déceiras les gens parce que c'est comme ça parce que tu n'es pas parfait même Dieu dit même les anges ne sont pas parfaits alors nous sommes qui non je suis imparfait parfois je suis sûr que je fusse parfois ma femme sans le savoir mais oui elle paraît mais quand tu es un Dieu ça te met de l'essence et tu repars il est la clé du succès la clé de la réussite Dieu est la clé parce qu'il a tout créé il est la clé peu importe ce que tu fais questionne d'abord Dieu et tu vas la victoire alléluia questionne d'abord Dieu et tu vas la victoire questionne Dieu demande lui qu'est-ce que je fais sur cette tête qu'est-ce que tu veux de moi à un moment donné quand j'ai reçu Christ j'ai dit mais Seigneur écoutez il était mort il était mort le Saint-Esprit est une réalité qu'on le donne ou non je me rappelle je passais sur le périphérique avant de le rencontrer j'étais un petit religieux mais je ne sentais pas sa présence à un moment donné que je vous ai appareil C'est parti !